Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'année 2021 J'espère que ça va être beaucoup mieux que le premier jeu que j'ai testé il y a quelques jours de ça Je ne dirai pas son nom, je le maudis ce jeu, je l'ai acheté et j'ai demandé un remboursement tellement c'était pourri Bref, aujourd'hui on teste un des jeux les plus attendus de l'année sur la réalité virtuelle Il s'agit de Hitman 3 Alors je suis dans le menu principal, je suis sur Playstation 5, ne vous trompez pas Ce n'est pas parce que j'ai une manette PS4 dans la main que je suis sur PS4, non je suis bien sur PS5 Je n'ai pas encore joué à aucune des versions du jeu Je me laisse vraiment la surprise de découvrir ce nouvel opus de Hitman directement en réalité virtuelle sur PS5 Ensuite je ferai une autre vidéo comparative entre la version PS4 et PS5 De la version VR bien sûr pour voir s'il y a réellement des différences de qualité graphique La musique s'excite c'est très très fort Étant donné que la DualSense de la PS5 n'est pas traquée par la caméra Vous savez il n'y a pas la lumière devant, on est obligé de jouer avec une manette PS4 Et c'est aussi pourquoi on doit lancer la version PS4 de Hitman 3 sur PS5 pour y jouer en VR On ne peut pas lancer la version PS5 du jeu Mais j'espère quand même que celle-ci sera plus jolie grâce à la puissance de la console Alors bien entendu ça aurait été beaucoup mieux que ce soit jouable avec les Playstation Move Mais a priori c'était trop compliqué pour les développeurs de le réaliser avec des Playstation Move sans joystick Donc en attendant un éventuel nouveau casque vert sur Playstation avec des joysticks Des nouveaux contrôleurs avec des joysticks Et bien on doit se contenter d'un jeu à la manette Mais n'oubliez pas, deux de mes jeux préférés en réalité virtuelle Deux excellents jeux, Resident Evil 7 et Astro Bot Etait des jeux qui se jouaient également à la manette Donc moi ça ne m'oppose pas vraiment de problème Allez c'est parti, je suis très content de jouer à ce Hitman 3 Politique de confidentialité, blablabla Je reconnais avoir lu, oui, bien sûr Bien sûr je l'ai lu ouais Transfert de progression Hitman 2 Donc si vous avez possédé Hitman 2 sur une console Playstation Vous pouvez transférer votre sauvegarde En allant directement sur le site web de transfert Ce n'est pas mon cas, je n'ai jamais joué à Hitman C'est la toute première fois que je vais découvrir cette saga Eh c'est propre hein Ah par contre le cube là s'il te plaît Disparait, merci Préparer un point, maintenez R2 pour serrer le point à main nue On va donner des coups de point en mouvement Alors bon, toujours c'est un peu dommage de le faire à la manette Mais ça permet d'avoir deux joysticks pour se déplacer Donner un coup de point, bouger la manette Oh c'est trop bien fait Ah c'est super beau Alors je ne sais pas si sur PS4 il est aussi beau Mais graphiquement c'est vraiment très très bien On lui fait un petit uppercut là Oh oui, excellent Trop beau Non c'est R2 pour préparer Ah oui, pour changer l'angle En fait, vous voyez Avec R2 on la serre dans ses doigts Pour pouvoir taper C'est marrant Allez, je le traîne Hop Euh non What Ah voilà, R1 caché Donc là toujours pareil R2 pour préparer le katana C'est une bonne idée ça C'est vraiment une bonne idée C'est beau Ah oui, on peut Du coup, les étrangler R1 pour prendre la mitraillette Ouais, vas-y Ok Donc si on la tient loin Il la tient d'une main Pour faire ça Comme ça Soit on la tient de près Il la tient vraiment avec les deux bras Wow Vous savez en 2020 J'ai joué Half-Life Alyx C'était une tuerie Graphiquement En termes de gameplay Etc Et les joueurs PC VR Et Oculus Quest Ont tendance à se moquer Du PlayStation VR Mais en réalité C'est encore une tuerie Aujourd'hui Je trouve ça magnifique C'est vraiment magnifique L'immersion Elle est top Il n'y a pas d'effet de grille Sur le PSVR Vous le savez Depuis très longtemps Ce qui fait que L'immersion Elle est juste Incroyable Il y a la neige Les petits flocons Et tout ça Qui passent devant moi Bon ça m'emmerde par contre Qu'il y ait le cube Qui apparaît Dès que Dès que je tourne la tête Oh là là C'est trop bien Alors je vous ai zappé tout ça Mais il y a eu plusieurs cinématiques Qui étaient sur des écrans plats Comme dans Star Wars Quadrants Donc c'est un choix Le fait d'avoir fait des cinématiques En images de synthèse On ne peut pas les faire En immersion totale Bon C'est dommage Parce que Du coup Dans Blood & Truth On avait vraiment des cinématiques Qui étaient faites en réalité virtuelle Qu'on était à côté des personnages Etc Là ce n'est pas le cas Donc l'immersion Est uniquement au niveau du gameplay Les voix sont toutes en anglais Il y a des sous-titres Qui sont pas tout le temps Inclus sur les cinématiques A priori Il y a certaines cinématiques Genre les intros Genre le briefing De cette mission d'entraînement Il n'y avait pas les sous-titres activés Il faut les activer directement Dans les options Donc ne vous inquiétez pas C'est tout traduit en français Moi je ne les active pas Je n'en ai pas vraiment besoin C'est pour avoir une meilleure immersion On ne peut pas avoir des sous-titres en permanence Qui me gênent le jeu Ok on doit s'infiltrer dans ce yacht J'ai déjà oublié l'objectif Tu peux me rappeler l'objectif S'il te plaît Mademoiselle Maintenant Flèche pour utiliser votre instinct Repérez la cible Ok je dois assassiner Cet homme qui est là-bas A 29 mètres Dans ce yacht Approchez-vous de la passerelle Allez on y va On va profiter quand même Pour regarder un petit peu les graphismes Bah bonjour monsieur Waouh Il ne se passe rien sur ton téléphone Là tu fais semblant On est où en fait là On est dans une C'est quoi cet endroit là Quoi 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 Qui me parle Ah je ne peux pas rentrer par là Ok Je n'ai pas accès par là C'est pas un problème les gars Ne vous inquiétez pas Bon là on est assisté Puisque c'est C'est la mission d'entraînement Neutraliser le mécanisme Avec quoi ? Je vais juste l'étrangler Il n'y a pas un truc à ramasser Pour l'assommer Non ? Bon bah On va déplacer le corps Se déguiser en mécanicien Attends Ouais on se déguise en mécanicien Vas-y Et on va ranger On peut pas On peut le cacher là C'est excellent Les personnes signalées par l'icône menace Vous trouveront suspect Faites en sorte Qu'elles ne vous repèrent pas Ah ouais d'accord Bon bah on trace Il y a du monde Alors quand on tourne la tête On voit les Les PNJ Apparaître C'est pas super gênant Mais c'est une petite combine Qu'ils ont trouvé Pour économiser les ressources Je disais Donc dans les endroits Où on regarde pas Les ennemis disparaissent Ils se déchargent de la mémoire Ouais ok Ouah le monde qu'il y a On dirait qu'il y a que des personnes différentes Je pense pas Je pense qu'il y a des doublons Mais bon Bonjour Jeter des objets Jeter un objet contondant Sur une personne Il fera perdre connaissance Mais elle reprendra ses esprits Si quelqu'un la trouve Ah Ah il n'y a pas besoin De faire le mouvement En fait Alors attends Oh 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 Déguisez-vous Ah oui il faut que je me déguise d'abord Et vous voyez j'ai mon petit costume Wow Attirer l'attention On commence à vous regarder bizarrement Si vous vous êtes repéré dans une zone A accès restreint Que vous touchez à des objets interdits Ou que vous effectuez des actions illégales Les gardes tenteront de vous neutraliser Et les civils appelleront à l'aide Ok pardon Excuse-moi Et on s'est juste On s'est juste gênés Quand je suis sorti C'est rien Ça fait pas de moi un mec suspect Dans quel monde on vit Monsieur l'agent Tu ne me reconnais pas Toi aussi monsieur l'agent Tu ne me reconnais pas Je suis Clark Kent C'est carrément une ville Ah bah allez je vais faire le barman Les bras croisés Oh il y a le monsieur avec son téléphone Qui faisait rien du tout avec Il se doute pas de quelque chose Pourquoi le barman il suit Il suit le mec Ouais là c'est un peu risqué De passer par là je pense Salut Il me voit même pas Ah si il me voit Je crois qu'il me voit en fait Ouais ouais ça faisait un Il m'a suivi du regard Ouais On va attendre Oh il s'est retourné Mon pistolet silencieux Mais j'ai un pistolet Corde de piano Selon votre déguisement Certains objets seront considérés Comme illégaux Évitez d'attirer l'attention En me dissimulant de ces objets Si leur taille le permet Ah ouais d'accord J'ai tué le vieux Je suis désolé Je savais pas si il fallait que je le tue ou pas Merde Excuse-moi J'aurais pas dû en fait Se déguiser Terry Norfolk Quitter le yacht On va se déguiser en lui en fait C'est peut-être ce qu'il fallait faire C'est excellent de pouvoir se déguiser En tous les personnages Est-ce que je vais pouvoir sortir Aussi facilement On peut visiter aussi Je pourrais éventuellement cacher les corps Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile Donc on va tracer Allez on va à la voiture rouge Je suis un vieil homme Je sors du yacht C'est pas moi Au revoir Entraînement libre Vous pouvez avant le test final Prendre plus de temps Pour vous entraîner Sur l'opération Ritter Vous êtes libre de choisir votre approche Et pouvez utiliser les défis Pour vous guider Nous conseillons d'en réussir le plus possible Ah on a des objectifs secondaires Sur cette mission du coup Sécurité contournée Montée sur le yacht déguisé en agent de sécurité Ok Plutôt que le mécanicien de tout à l'heure Léminer la cible Dans un accident de canot de sauvetage C'est marrant ça Placer une arme Et faire en sorte qu'un garde la trouve Cacher la cible dans un placard Trouver la morora Sur le pont 00 Trouver le déguisement De membre d'équipage Dans la cabine Sur le pont 00 Empoisonner la cible Avec de la morora Détourner l'attention d'un garde Avec un générateur Éliminer la cible Avec des explosifs télécommandés Déguisez-vous en Norfolk Rencontrer la cible Ah ouais Assassiner Kevin Ritter En le noyant Dans les toilettes Nous revoilà au menu principal Alors je vais pas la refaire cette mission Bon c'est intéressant de pouvoir la refaire Pour l'improvisation Mais là j'ai envie d'avancer Même dans l'histoire J'ai pas envie de refaire Une mission d'entraînement plusieurs fois J'imagine par contre Que les missions de l'histoire Ça va être de l'improvisation à chaque fois Il va falloir réfléchir Qu'est-ce qu'on fait J'ai vu dans le trailer Déjà pas mal de De petites actions qu'on peut faire Genre on peut faire tomber Le Le Merde Le couvercle d'un piano Je sais pas comment on appelle ça Sur la tête d'un mec Qui est en train de le réparer Ce genre de choses Alors là on a Prologue Hitman Hitman 2 Hitman 3 On a vraiment les trois jeux C'est la trilogie Hitman Qui est disponible ici Oh la vache Oh regardez Il y a le vent sur le costume Oh la 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 Vertige Oh c'est trop bien Bon allez C'est parti On est vraiment au dessus des nuages On est à Dubaï Sur la tour la plus haute du monde Oh la vache Alors ok on voit juste à peine Les bâtiments et tout Mais Cette sensation de vide Oh J'ai les mains moites Ah non se lâcher On peut descendre Alors attendez J'essaie quand même de monter Non on peut pas monter Il faut que je saute Ah c'est instantané Ah c'est un petit peu dommage Je vais aimer quand même Puis on le voit sauter Comme d'un bleu d'un chouf Oh la 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 Quelqu'un a oublié Une trousse Attention Attention en bas Il faut juste monter Avec le joystick Nom de dieu J'ai les mains tellement moites Hop Ah c'est vraiment dommage La téléportation Sur Sur ces changements de niveau Comme ça Ouais On est dedans On est dedans Ouf Pour une petite pièce Le jeu est plus joli Que tout à l'heure Peut-être parce qu'on est dans Des endroits étroits Alors il faut faire croire Ah oui c'est pas comme En Blood & Truth en fait En Blood & Truth On pouvait quand même monter Avec la manette Sur chaque barreau Bien entendu c'est mieux de jouer Avec les Playstation Move A Blood & Truth Ça serait bien que je change d'habit Non peut-être d'abord Je sais pas Non Là peut-être ici Ah ok il a enlevé le costume C'est magique Oh il a un petit costard cravate Là Bonjour Ah il veut que j'aille par là Bon je D'accord Bonjour Waouh Il y a quelques bugs De Scintillement De certains objets lointains La mongolfière là-bas Un petit peu clignoté Ah c'est perturbant Ah c'est perturbant Regardez Les personnages qui apparaissent Légèrement trop tard Mais bon je comprends pourquoi Oh le reflet Non non mais c'est une vitre Ah ça fait flipper Ah J'ai l'impression que je vais tomber Je croyais que c'était un reflet Mais non c'est une vitre Regardez Oh putain c'est haut Oh la vache Il se bouscule et tout Le mec tranquille Sans gêne Rien que ça Ça m'éclate Ça m'éclate ça Waouh la hauteur du truc Regardez J'en ai les jambes Qui tremblent quoi Oh 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 J'ai vu un Qu'est-ce qu'ils font Fais gaffe mec Je sais pas Il y a des petits bugs De PNJ Il y a tellement de PNJ En fait je pense que D'ailleurs quelques petits soucis rigolos À l'Assassin's Creed Oh yaya yaya C'est trop bien C'est beau hein C'est vraiment beau Je ferai le test bien sûr sur PS4 On fera S'il y a vraiment une différence De graphisme De netteté etc Je ferai une vidéo comparative Comme j'avais fait pour Star Wars Quadrant Ça qui était Beaucoup plus beau sur PS5 Que sur PS4 Pro Bon là pour l'instant je profite On va pas vraiment faire cette mission Ça fait déjà plus d'une heure que je joue Pour cette vidéo de découvert Je pense que c'est déjà pas mal Je vais continuer de jouer bien sûr Parce que ça me plaît Vraiment Alors forcément il y a des bugs C'est pas parfait Le fait que les personnages apparaissent Mais il y a tellement de personnages Je comprends pourquoi ils ont fait ça Je comprends vraiment La raison de ces disparitions de personnages Et cette réapparition quand on tourne la tête Voilà donc Hitman Les trois jeux sont jouables En réalité virtuelle Par contre je ne sais toujours pas si Comme il les avait dit à l'origine S'il faut posséder les jeux Hitman 1 et 2 Pour pouvoir jouer A Hitman 1 et 2 en VR Moi j'ai D'office les trois Mais parce qu'on m'a fourni le jeu à l'avance Écoutez on va se quitter là Pour cette vidéo de Hitman 3 Cette première vidéo Puisqu'il y en aura d'autres Il y aura une vidéo comparative De la version PS4 et PS5 Franchement c'est génial Le seul regret vraiment C'est de jouer à la manette Je trouve que ça aurait pu être jouable Avec les Playstation Move Il y a plein de jeux qui se jouent Avec les Playstation Move On se déplace avec l'orientation du PS Move Ça marche très très bien Je trouve ça dommage que ce soit pas le cas ici Mais ça va Ça se joue quand même C'est en contrôle total Le gameplay est intéressant Je pense que si vous aimez Hitman Vous serez super content D'y jouer en réalité virtuelle Forcément Donc Hitman 3 est disponible Dès le 20 janvier 2021 Sur PS4 et PS5 Si vous achetez la version PS5 Vous avez automatiquement la version PS4 Avec Il faut télécharger cette version PS4 Pour pouvoir jouer avec le casque PSVR C'est très important Il faut une manette Dualshock 4 De la PS4 Vous ne pouvez pas jouer Avec la manette de la PS5 Puisque vous ne pouvez pas la traquer Par la caméra Il n'y a pas la lumière devant Et c'est vendu au prix d'un gros jeu Puisque c'est un gros jeu Hitman 3 C'est à dire Je pense qu'il a 69,99 Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là Je vous souhaite une très bonne fin de journée N'oubliez pas le pouce vers le haut Si ça vous a plu Bien sûr Commentez en dessous Dites moi si vous achetez Hitman 3 Si vous y avez déjà joué Dites moi Est-ce que ça vous plaît Qu'est-ce que vous en pensez globalement Et nous on se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo Sur la chaîne VR Singe et Torix Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501